Je vous salue de la côte d'Ivoire. J'aimerais vous raconter ce témoignage. Je suis excité de vous rapporter que Dieu nous a accordé un enfant, après presque 17 ans de mariage, en écoutant seulement les bandes. Pour vous situer un peu, mon épouse et moi étions mariés depuis 16 ans, et nous n'avions toujours pas d'enfants. Nous sommes passés d'assemblée du message à assemblée du message. Pendant la Covid-19, mon épouse m'a parlé du fait que frère Joseph était un prophète, et qu'il demandait à l'épouse de partout dans le monde d'écouter les bandes. J'ai résisté en disant, « Qui devrais-je écouter, le pasteur ou frère Joseph ? » Pendant la pandémie, notre pasteur a aussi mis en place un programme d'écoute de bandes. Un jour, une pensée m'est venue. Frère Joseph est un prophète, et étant prophète, il a l'interprétation de la parole divine. C'est alors que j'ai reçu la révélation que de répéter ce que disent les bandes signifie d'appuyer sur le bouton lecture. Depuis lors, nous avons cessé de fréquenter notre assemblée, parce que le pasteur ne croyait pas qu'il fallait passer des bandes à chaque réunion, comme frère Joseph nous en donnait l'exemple. Nous avons fait de notre maison une église de bandes, où nous suivons le programme donné par frère Joseph dans les lettres « Les aigles se rassemblent ». Nous avions envoyé une demande de prière à frère Joseph pour qu'il demande à Dieu de nous accorder des enfants. Après seulement quelques réunions passées à écouter seulement les bandes, mon épouse s'est rendue à l'hôpital parce qu'elle ne se sentait pas bien. Après une échographie, le médecin a rapporté un résultat de grossesse négatif. Nous avons donc envoyé une autre demande de prière pour que frère Joseph prie que le résultat devienne positif. Trois mois plus tard, mon épouse s'est rendue à l'hôpital à la demande du médecin, et ils ont effectué une nouvelle échographie. Le résultat était le suivant. Ma femme était enceinte depuis trois mois. Depuis, elle a donné naissance à notre garçon, qui est maintenant âgé de trois mois. Nous avons appelé notre enfant Joseph en l'honneur de frère Joseph Branham. Nous remercions le Seigneur pour ce grand miracle, et nous encourageons tous nos frères et sœurs à continuer d'appuyer sur le bouton lecture. Que Dieu vous bénisse.